Musique On pourrait encore applaudir à 4 heures, à demain applaudir Monsieur Félix Tcholomotisekedi si demain il demande à ce monsieur-là de démissionner parce qu'il lui a donné un coup derrière le dos. Si ce qu'il dit est vrai, que la décision a été prise quand il n'était pas au pays. Vous voyez ? Donc il y a dans tout ce qui a été dit autour de Minemwe, beaucoup plus de questions que des réponses. Mais nous, nous croyons qu'il y a des faits fortuits qui se produisent et que par hasard, on peut se retrouver à Minemwe. Non ! Écoutez, Don Kayembe, Peter Pham, qui fut envoyé spécial des États-Unis au Congo, dans les Grands Lacs, avait écrit, vous êtes aux États-Unis, consultez New York Times de 2012. Consultez New York Times. Peter Pham dit que la meilleure façon de procéder pour sauver le Congo, c'est de le diviser. On saucissonne le pays en des petites entités qui vont régulièrement s'affronter entre elles et s'affaiblir. Donc, vous allez passer tout votre temps en train de régler des différends entre des petites entités qui sont des petits États faibles. Vous n'aurez pas le temps de gouverner. C'est ce qui est en train de se passer avec Minemwe. Retrouver l'ambassadeur des États-Unis là-bas, ce n'est pas un hasard. Eux ont un cahier de charge, mon cher frère. Bonjour, cher collectifacteur de la voix de la démocratie congolaise. Merci d'être, une fois de plus, au rendez-vous. Nous avons été offline pour un moment pour des raisons de santé. Alors, nous revenons ici avec nos émissions, la tribune de la diaspora. La tribune de la diaspora, aujourd'hui, nous recevons une sommité congolaise que vous n'ignorez pas. Il s'appelle Jean-Pierre Bellou. Il est philosophe de formation, il est essayiste et il est analyste politique. Avec M. Jean-Pierre Bellou, nous allons, c'est un peu de décortiquer sur l'actualité en République démocratique du Congo, qui parle, l'actualité parle des Minemwe. Aussi, il y a eu un événement qui a fait couler l'encre et qui a fait chauffer les ordinateurs. Là, nous parlons du rapport Mapping et M. Jean-Pierre Bellou a suffisamment couvert ces deux événements. Pour cela, qu'il ne lise pas sur sa page Facebook, nous allons essayer d'aller en profondeur étape par étape. Alors là, sans tarder, nous revenons à M. Jean-Pierre Bellou. M. Jean-Pierre Bellou, bonjour. Bonjour, donc, IMB. Alors, très heureux de vous retrouver après un long moment de silence causé par notre état de santé. Nous allons parler aujourd'hui d'abord de Minemwe et puis du rapport Mapping que les gens semblent réciter sans connaître les tenants et les aboutissants. Alors, pour le premier point, Minemwe, j'ai lu quelque part dans vos écrits, vous dites, Minemwe, encore une vieille question actualité. Réaction des Congolais et des autorités congolaises, est-ce une bataille gagnée ou une guerre qui continue, M. Jean-Pierre Bellou ? Donc, IMB, merci pour la question. Quand j'écris que Minemwe est une question actualisée, je voudrais nous inviter à pouvoir consulter régulièrement notre histoire et l'histoire des autres. Il est toujours important que quand une question se pose, on ne puisse pas se limiter à son immédiateté, qu'on essaie d'étudier la question en profondeur pour se poser ces questions, par exemple, pourquoi Minemwe, pourquoi l'Ekivu, pourquoi le Katanga ? Et dans l'article auquel vous faites allusion, j'essaie d'aider les lecteurs à comprendre que la question de Minemwe devrait être située dans une histoire beaucoup plus lointaine. Un ancêtre des anglo-saxons du nom de Cécile Rode avait estimé au XVIIIe siècle déjà que ceux qui habitaient la vallée du Grand Rift, quand nous parlons de la vallée du Grand Rift, il s'agit de cet espace africain qui part du Caire jusqu'au Cap. Cécile Rode estimait déjà au XVIIIe siècle que les Noirs habitant cet espace qui est riche en matière première stratégique faisaient la honte de l'humanité. Ces Noirs faisant la honte de l'humanité ne méritaient pas d'habiter cet espace. Ce qui se passe au Congo au Rwanda en Ouganda et dans les autres pays africains occupant la vallée du Grand Rift est une question d'importance historique capitale. Les héritiers de Cécile Rode et d'autres anglo-saxons issus de l'université d'Oxford poursuivent une guerre commencée par leurs ancêtres depuis le XVIIIe siècle. Et là, je recommande aux compatriotes qui pourraient avoir un peu de temps de lecture de consulter un article intitulé « La machinerie mondialiste ». La machinerie, la machinerie, la machinerie mondialiste essaie de retracer l'évolution du groupe lié à Cécile Rode et aux autres universitaires d'Oxford. On peut comprendre le lien entre ces universitaires-là et un monsieur comme Bill Clinton et un monsieur comme Tony Blair qui ont été impliqués dans la guerre perpétuelle contre le Congo vers les années non-hommes. Donc, leurs ancêtres anglo-saxons ayant décrété que les Noirs qui habitaient la vallée du Grand Rift faisaient la honte de l'humanité. Il fallait que leurs héritiers possèdent cet espace-là. Donc, la guerre que nous connaissons aujourd'hui est aussi, je ne dis pas uniquement, liée à cette vieille histoire de l'occupation du Grand Rift par la race supérieure. Alors, cette race supérieure conjugue trois éléments très importants. Le militarisme, le matérialisme et le racisme. Du point de vue du militarisme, ils ont utilisé l'armée patriotique rwandaise qui est une émanation de l'armée ougandaises. Donc, quand la guerre commence en Ouganda déjà vers les années 80, parce que Milton Lobote va être chassé du pouvoir en 1886, cette guerre n'est pas simplement dirigée contre, menée contre l'Ouganda. C'est une guerre dont l'objectif final est le Congo. L'Ouganda et le Rwanda ont servi des points de départ d'une guerre permanente et perpétuelle, d'une guerre de prédation et de basse intensité menée par ce que je qualifie d'impérialisme intelligent. L'intelligence ici consiste à faire quoi ? L'intelligence consiste à avancer des proxys, des pions et à rester tapis dans l'ombre. Ce que je vous dis là, vous le lisez dans le livre de Michel Collomb intitulé « Les sept péchés de Gauche-Avez ». Donc, l'expression, depuis longtemps, j'utilise l'expression « guerre de basse intensité », je l'ai prise chez Michel Collomb qui explique très bien pourquoi cette guerre est appelée « guerre de basse intensité ». C'est une guerre qui fait des morts et beaucoup de morts, mais elle est menée par des sous-fifres, par des proxys, par des marionnettes interposées. Dès que vous rompez le lien entre les acteurs majeurs et les proxys et les marionnettes et les sous-fifres, vous ne comprenez plus cette guerre. Pourquoi ? Parce que les acteurs majeurs restent tapis dans l'ombre. Déjà, à ce point nommé, il y a lieu de faire le lien entre ce qui se passe aujourd'hui à Minemwe, ce qui s'est passé hier à Kisangani, ce qui s'est passé il y a quelques mois au Kassai, ce qui s'est passé il y a quelques mois à Kengé, c'est une même guerre de la conquête de ce qui a été désigné au début comme étant le zaïr utile. Quand la guerre éclate à ses débuts, on parle de plus en plus du zaïr utile, c'est-à-dire la partie du Congo qui part de Kivu jusqu'au Katanga et on peut même y ajouter Kisangani. Mais qu'est-ce que vous trouvez dans cette partie du Congo ? Vous trouvez de l'or, vous trouvez du coltan, vous trouvez du cobalt et il y a Raph Kister, un monsieur, un journaliste écrivain allemand qui a, non, il est belge néerlandophone, il a écrit un livre magnifique sur la question, le livre est intitulé Chasseur des matières premières. Notre habitude de pouvoir actualiser les vieilles questions semble, à mon avis, être liée au fait que nous oublions facilement l'histoire. Alors là, on risque de réduire la question de Minemwe au fait qu'il y a une minorité qui cherche à avoir une terre. Or, du point de vue de la trilogie du matérialisme, du militarisme et du racisme, la minorité est instrumentalisée par des racistes qui voudraient que ceux qu'ils ont considérés, ceux que leurs ancêtres ont considérés comme des barbares faisant la honte de l'humanité au 18e, 19e siècle, puissent s'entretuer entre eux. Ce sont des barbares. S'ils s'entretuent, s'ils meurent, s'ils s'entretuent entre eux qu'ils meurent, ça sert à pouvoir réaliser les vues de Cécile Rhodes. Ils ne méritent pas de pouvoir habiter cet espace-là. Ils font la honte de l'humanité. Alors, vous voyez le lien qu'il y a à établir entre une vieille histoire qui a créé des théories racialistes, des ancêtres étudiants à Oxford et leurs descendants, leurs héritiers qui sont les Clintons, qui sont les Tony Blair impliqués dans cette guerre. Et quand nous prenons la trilogie matérialisme dans le matérialisme, on a les matières premières, stratégiques, militarisme, il y a l'embrigadement de l'APR, FPR, qui est une émanation de l'armée ougandaise financée, armée par les anglo-saxons. Là, nous sommes dans dans le militarisme et dans le racisme, il y a l'instrumentalisation des nègres de service pour qu'ils s'entretient entre eux et il y a l'instrumentalisation d'une minorité pour pouvoir l'opposer aux majorités dans tout et autres, ainsi produire une guerre qui va pousser les nègres qui font la honte de l'humanité selon Cécile de Rode à pouvoir s'entretuer. Comme ça, la race supérieure peut venir ramasser les richesses stratégiques dont elle a besoin. Et cette guerre n'est pas simplement liée à la trilogie matérialisme, militarisme et racisme, c'est aussi une guerre contre les instruits. Ceci est très important. En lisant dernièrement, en lisant le livre de Judith Röver, Rwanda, les loges du sang, j'ai retrouvé des orientations semblables à celles qu'on lisait déjà dans le livre de Pierre Payan, Noir fureur, blanc menteur, parce que Pierre Payan posait déjà la question de la guerre contre les instruits, vu que là, des nègres utilisés dans cette guerre, Kagame n'a jamais, n'a presque pas été à l'école. Donc, c'est une guerre de parvenus utilisés comme nègres de service contre les instruits et vous remarquerez que quand cette guerre commence, ce sont les instruits qui sont sérieusement tués. Pourquoi est-ce qu'on tue les instruits? Parce qu'ils ont une suite dans leurs idées. Ils connaissent l'histoire de la région. Ils ne pourront pas facilement se laisser manipuler. L'un des nôtres qui a vu comment cette guerre a commencé déjà vers la fin des années 90, des années 80, Mgr Mouziriwa et qui a écrit un texte, une lettre magnifique au président américain Dimi Carter a été tué. Il est parmi les premiers instruits à être tué. Nous ne perdons pas de vue le caractère de prédation de cette guerre fondée sur la trilogie militarisme, racisme, matérialisme. Ne perdons pas de vue que c'est une guerre contre les instruits. Pourquoi ? Elle doit les effacer et ne pas permettre une approche intellectuelle conséquente de cette même guerre, mais aussi de l'histoire de ce qui se passe dans cet espace dénommé la vallée du Grand Rift. Oui, M. Jean-Pierre, on peut évoluer un peu, c'est très clair l'origine de la guerre et les sous-bassements. Alors, en allant un peu plus loin dans vos écrits, je dis ceci, ils sont débous. Les Congolais, ils viennent de gagner une bataille et vous dites, ils n'en sont pas à leur première victoire. Connaissez-vous d'autres victoires récentes que vous pouvez énumérer ici ? Plusieurs, plusieurs victoires et ne sont pas que récentes. Si je remonte par exemple déjà aux élections organisées par la métropole en 60, dans un contexte colonial pratiquement, les patriotes congolais gagnent les élections. Mais malheureusement, ils n'ont pas le temps de pouvoir organiser le pays comme des hommes et des femmes libres. N'eût été certaines interventions des soutiens de Mobutu quand les Sendwe et les autres disciples de Lumumba se sont organisés pour résister contre Mobutu, peut-être que l'histoire aurait été écrite différemment. Quand Lumumba se mobilise avec Kasavubu pour pouvoir mettre fin à la sécession katangaise et kasayenne, ils réussissent. Ils réussissent, ils vont mettre fin à cette sécession, à cette double sécession par leurs efforts eux-mêmes. Il a fallu que les soutiens de Tchombé, de Kalongi interviennent pour pouvoir casser cette dynamique. Mais si nous remontons aux années 90, rassurez-vous, que n'eût été la marche des chrétiens de 1992, la conférence nationale souveraine n'aurait pas été ouverte. Mais il y a déjà la dynamique des 13 parlementaires qui a été une résistance terrible contre la dictature de Mobutu et ce qui a fini par pousser Mobutu à suivre les exemples des autres dictateurs africains en ouvrant le pays à la conférence nationale souveraine et au pluralisme d'opinion. Et quand Kabila Laurent arrive avec cette armée APR une émanation de l'armée ougandaise au Congo et qu'il essaye de pouvoir déraper, les Congolais se mettent debout, ils se mettent debout, ils disent non, ils marchent et l'invitent à pouvoir changer son fusil d'épaule. Rappelez-vous, le 2 août 1998, les Congolais chassent les occupants du pays et ils vont revenir après avoir créé le RCD Goma et encore une fois là, nous touchons la question de Minemwe parce que ceux qui ont créé le RCD Goma, parmi ceux qui ont créé le RCD Goma, il y a le monsieur qui est allé installer le Goukoumès. C'est lié, c'est lié. Donc, ceux qui n'ont pas pu avoir à Kinshasa le 2 août 1998, ils veulent l'avoir en procédant par des infiltrations à partir de Minemwe et d'autres coins de notre pays. Donc, il y a 1998, mais regardez, quand le cheval de Troie du Rwanda a voulu s'imposer au pays et toucher à ce que les compatriotes appellent constitution, mais un point de vue que nous ne partageons pas, que cela ne tienne, les Congolais se sont mis debout. Je me souviens que nous avons écrit un livre collectif avec des amis dont le titre est « Les Congolais rejettent le régime de Kabila ». Donc, quand vous scrutez notre histoire, vous voyez que notre population a réussi à plusieurs reprises à pouvoir se mettre debout et défaire ses ennemis internes et externes. Et souvent, cette population paie le grand prix. Elle meurt main nue pour défendre ses terres, les terres de ses ancêtres et sa dignité. Et c'est un peu, vous savez, il y a des moments où j'imagine que nous avons affaire à une population magique. Comment peut-elle à plusieurs reprises à travers l'histoire vaincre ses ennemis mains nues, mains nues, mains nues, en payant de son sang et les grands ennemis ne l'ont jamais affronté en face. Il se cache derrière les proxies. Donc, il y a des moments où je me dis mais ce peuple, ces populations congolaises, elles sont magiques. Elles sont dans ma tête comme un éléphant qui, de temps en temps, tombe. Mais quand l'éléphant se redresse et se met sur ses quatre pattes, il devient capable de pouvoir affronter ses ennemis et de gagner. Mais ce ne sont que des batailles que nos populations ont gagnées. Mais pas la guerre. Parce que la guerre est perpétuelle. C'est ça. Quand on vous l'amène en passant par la traite négrière, la colonisation et que cela dure pendant plus ou moins cinq siècles, il faut être les Congolais pour pouvoir tenir le coup parce que depuis cinq siècles, aucun tribunal, mais aucun tribunal n'a jugé les assassins des Congolais. Aucun, aucun. Et il y a des moments où l'on s'est dit mais pourquoi est-ce que ces populations sont considérées comme moins que rien alors qu'elles sont tuées depuis la colonisation jusqu'à ce jour. Aucun tribunal. Les Allemands ont eu leur Nuremberg, les Juifs ont eu Nuremberg, il n'y a pas très longtemps, les Rwandais ont eu leur tribunal pénal international. L'ex-Yougoslavie a eu son tribunal. Il n'y a pas longtemps, le Liban a eu son tribunal spécial après la mort Afrique de l'Afrique Hariri. Mais au Congo, il n'y a rien eu jusqu'à présent. Il y a un problème. C'est comme si cette population qui habite au cœur de l'Afrique était destinée à disparaître pour le grand bien de ceux qui n'en veulent pas du tout. Tout à fait. Alors, cette population qui s'ébat à main nue se trouve en face d'elle, ceux-là qui se disent minoritaires. Alors, un extrait et vous réagissez. Lorsque les minorités armées se posent en victimes, c'est pour mieux jouer au bourreau. Fin de citation. Votre commentaire. Oui, c'est une citation de Mgr Mouziriwa. Le commentaire est facile à deviner. Ce sont eux qui tuent les Congolais. Qui ? Les minorités toutes-ci. Ok. Ce sont eux et ce sont elles qui tuent les Congolais mais qui se plaignent d'être victimes de l'axénophobie congolaise. Vous voyez ? Elles sont venues chez nous ces minorités. Certaines ont vécu chez nous pendant très longtemps sans un problème, sans aucun problème. Mais dans l'entre-temps, elles machinaient des complots contre le pays. Quand vous lisez par exemple le livre de Charles Onana, « Ces tueurs toutes-ci » au cœur de la tragédie congolaise, vous avez dans ce livre tout un projet datant des années 60, sur une vingtaine de points, le projet de pouvoir conquérir et diriger les grands lacs africains, la minorité entretient ce projet-là aidé par ses parents. Mais dans l'entre-temps, c'est elle qui s'est plaint d'être discriminé, d'être tué. C'est vrai qu'il y a eu un génocide au Rwanda qu'on ne peut pas nier aujourd'hui. Mais après cette guerre et au cours de cette guerre qui a abouti au génocide au Rwanda, une décision a été prise. Et vous savez lire cette décision dans le livre de Judy Rover. et Rwanda l'éloge du sang, la décision avait été celle-ci. Désormais, ce sont ces minorités qui vont gérer la diplomatie de l'Afrique centrale. Ah bon? Mais le livre est là, c'est ça. Je suis heureux que vous puissiez vous étonner. Le livre est là. C'est Judy Rover qui essaie d'échanger avec un analyste un analyste sud-africain lié aux entreprises qui, pendant que la guerre se faisait, créaient des marchés des matières premières. Elles étaient au courant de tous les morts que cela produisait, mais ça ne leur disait absolument rien. Alors, dans ces échanges avec cet analyste sud-africain, elle va finir par apprendre ceci. Dorénavant, la décision a été prise des minorités qui vont gérer les majorités dans les grands lacs africains. Et là, vous comprenez ce que Moubaké et Kabamamwewe ont confié aux Congolais à un certain moment donné. Quand ils sont allés à San City en 2003, Tabonbeki a appelé Moubaké et Kabamamwewe, ils partageaient une tasse de thé, Tabonbe et qui leur a dit ceci, il m'a été imposé de vous imposer Joseph Kabila. Moubaké est encore en vie? Moubaké là? Tout à fait. Vous pouvez lui poser la question? Et dans mes livres, j'ai repris, j'ai repris cette confidence-là. Mais il n'y a pas très longtemps, je crois, en 2016, un député européen français, Jean-Luc Schaffauser, le dit dans une vidéo qui ne dépasse pas trois minutes. Il dit, nous avons été chercher ce monsieur-là pour qu'il soit au service de nos multinationales parce que nous avions compris que c'était un jeune homme manipulable. Mais, à un certain moment, les compatriotes oublient toutes ces confessions et pourtant, nous les avons recueillies et mis dans nos livres. Ce que je dis, Rover, vient de révéler maintenant, a été révélé à plusieurs reprises. Vous prenez par exemple les échanges que Pierre Payan a avec le président Brazzavillois Denis Sassou Nguesso en 2008. Sassou Nguesso lui dit clairement que celui qui est au Congo comme président est un cheval de toile du Rwanda et que quand Kagame faisait beaucoup de bruit et mettait la France mal à l'aise, Sassou Nguesso dit clairement ceci à Sassou Nguesso si tu vois un paralytique assis en dessous d'un arbre en train de s'amuser avec des feuilles vertes, dis-toi qu'il y a quelqu'un dans l'arbre qui les lui jette. Sinon, ce paralytique s'amuserait avec des feuilles mortes. La France, Paris n'a qu'à demander à la Grande-Bretagne, à Israël, aux Etats-Unis de calmer Kagame, tout ira bien. Donc tout ça s'est révélé, il n'y a plus de secret derrière cette guerre-là. Mais quand on oublie de lire, quand on ferme les livres, on ferme le cerveau et que la question de Minembo survient, on croit que c'est une nouvelle question. Voilà, d'où le titre de mon article. Minembo est une vieille question actualisée. Nous tombons facilement dans l'amnésie, nous oublions facilement notre histoire et nous avons intérêt à pouvoir entretenir notre mémoire collective. Oui, Jean-Pierre, je reviendrai sur la théorie de la lutte collective, mais je voudrais un peu insister sur l'érection de Minembo. Je pose la question en ce terme. À l'érection de Minembo avec l'officialisation de ces nouveaux animateurs que je ne veux pas appeler autorités, l'on a noté la présence aussi après l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, qui n'a rien dit ou regretté d'avoir été là. Il dit que cet acte du ministre de la décentralisation, je ne pensais pas que ça devrait créer ce rémo. Il y a eu la présence des agents de l'ONU, Monusco en particulier, il y a eu les responsables des institutions gouvernementales congolaires, c'est-à-dire le gouvernement et le Parlement et nous avons vu aussi d'autres possibilités sur place. Qu'est-ce que cela vous dit avec l'ONU et les États-Unis sur place pour entroniser ces responsables de cette commune rurale ? M. Don Kayembe, je vous ai parlé du Congo utile. Qui voulait prendre le Congo utile ? Ce sont les anglo-saxons. Ce sont les États-Unis, la Grande-Gretagne. On peut y ajouter leurs alliés comme Israël, la France et les autres. Mais notre problème, nous avons une difficulté Don Kayembe. Nous n'avons pas une suite dans nos idées. Nous croyons qu'il y a du hasard en politique. Je venais de féliciter notre compatriote Boniface Moussavouli qui a écrit un petit article magnifique en rappelant que rien n'arrive au hasard. En politique, il n'y a pas de hasard. Nous le disons souvent. Mais nous, nous croyons qu'il y a des faits fortuits qui se produisent et que par hasard on peut se retrouver à Amine Moué. Non. Écoutez, Don Kayembe, pétère femme qui fut envoyé spécial des États-Unis au Congo dans les Grands Lacs avait écrit où vous êtes aux États-Unis. Consultez New York Times de 2012. Consultez New York Times. Peter Pham dit que la meilleure façon de procéder pour sauver le Congo c'est de le diviser. Mais nous, nous pensons que les autres travaillent comme nous. C'est-à-dire quand ils ont un objectif à atteindre et qu'ils ne l'ont pas atteint dans deux, trois ans, ils l'estomment. Non, non, ce n'est pas comme ça. Eux travaillent sur le temps long. Je vous donne quelques exemples historiques. Ils ont tendu un piège à l'URSS en Afghanistan et Brzezinski confie ceci au nouvel observateur. On lui demande « Monsieur Brzezinski, est-ce que c'est vrai que vous avez travaillé avec Al-Qaïda ? » Brzezinski dit « Oui. Qu'est-ce qui était bon pour nous ? Travailler avec Al-Qaïda et vaincre l'URSS ou ne pas le faire ? Nous avons travaillé avec Al-Qaïda, nous avons vaincu l'URSS. Et qu'est devenu l'URSS après ? » Les anciennes provinces russes ont été enlevées de la Russie. Aujourd'hui, il n'y a plus que la Russie. Mais cette guerre a pris plusieurs années. Donc, la Russie actuelle a vu jour vers les années 90, 91, 92, mais au bout d'une guerre qui date déjà des années 40, 45. Vous voyez comment eux font ? Pourquoi est-ce qu'ils font cela ? Nous devons le savoir. Parce que leur politique étrangère n'est pas tout le temps liée à ce qu'on appelle la gauche ou la droite. Non. Il y a une structure fêtière aux États-Unis qu'on appelle le Conseil des affaires extérieures. tout est dirigé et depuis plus de 150 ans, toute la politique américaine a été dirigée par cet État profond, le Conseil des affaires extérieures. Alors, quand Peter Pham a dit cela, quand cela a été étudié dans une université américaine en 96, que quand la guerre commence, on nous parle du Congo utile vers les années 97 et que Peter Pham dit cela en 2012, c'est une même dynamique. Donc, ils ne renoncent pas à leur objectif. Pourquoi vous prenez l'article d'un américain qui est mort il n'y a pas très longtemps, Édouard Herrmann. Édouard Herrmann écrit un article d'une clarté à crever les yeux. Le titre de l'article est Produire les États ratés. Et quand vous lisez cet article, le Congo est classifié parmi les pays qui doivent être produits comme États ratés. Alors, pour y arriver, qu'est-ce qu'on fait ? On saucissonne le pays en des petites entités qui vont régulièrement s'affronter entre elles et s'affaiblir. Donc, vous allez passer tout votre temps en train de régler des différends entre des petites entités qui sont des petits États faibles. Vous n'aurez pas le temps de gouverner. C'est ce qui est en train de se passer avec Minemwe. Retrouver l'ambassadeur des États-Unis là-bas, ce n'est pas un hasard. Eux ont un cahier de charge, mon cher frère, qui date du XVIIIe siècle. Ils ne renoncent pas à leur cahier de charge parce qu'il y a eu des morts. Ça ne leur dit absolument rien. Ils veulent créer un État raté au cœur de l'Afrique. Ils doivent y arriver. Ça, c'est les États-Unis. L'ONU, mais lisez, lisons, relisons, relisons notre ami France Fanon. France Fanon montre très bien dans ses œuvres que l'ONU est une carte que jouent les impérialistes quand la carte politique pose des problèmes. Ils se servent de l'ONU comme carte juridique. Mais regardez, il y a plus près de nous Suzanne Georges qui a écrit un livre merveilleux. Et dans ce livre, il montre les accointances entre l'ONU et les multinationales. Je vous ai cité Chasseur des matières premières de Raph Kusters. Lisez Raph Kusters. Il montre les accointances entre l'ONU et les grandes puissances. Ce que nous voyons aujourd'hui, Lumumba l'a vécu déjà en 60-61 quand Lumumba est tué. Le Hénu est au Congo. Mais nous oublions. Mais je ne comprends pas pourquoi nous prenons est-ce que c'est un plaisir ou nous sommes ensorcellés ou envoûtés. Pourquoi est-ce que nous oublions toute cette histoire ? Pourquoi ? Les livres existent. Nous ne faisons que. Souvent, qu'est-ce que nous faisons ? Ce qui a été déjà dit, on ne fait que le reprendre. On écrit des quantités, des quantités d'articles. On fait des quantités, des quantités d'émissions. Et dans cet article, qui est repris dans les œuvres de Frantz Fanon, dont le titre est Lumumba mort, pouvions-nous faire autrement ? Je ne sais pas si je reprends le titre correctement. Mais il dit que ceci, notre tort à nous africains, c'est de croire que l'ennemi peut changer. Il peut rénoncer à sa nocivité. Non, il peut réculer, mais il ne s'est converti jamais. Mais quand nous voyons comment nous nous rigolons avec les adversaires et les ennemis, on dirait que nous sommes des gens envoûtés. On est envoûtés, on est ensorcellés. On ne pense même pas un seul instant à pouvoir diversifier le partenariat stratégique. C'est honteux, c'est malheureux. Mais Jean-Pierre, c'est ce que vous dites quelque part, qu'il faut mener des luttes collectives préservantes, préservantes, persévérantes, 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 oui, je m'excuse, persévérantes, qui peuvent permettre une lueur d'espoir. Et puis, vous venez tantôt de dire que quand on va morceller un pays avec des états pour la faiblure, est-ce qu'aussi en mettant en miette les constructions de leadership, vous ne voyez pas aussi que vous allez diluer la force pour vous concentrer à un fait et mener cette guerre et gagner beaucoup plus. Mais vous parlez de quel leadership ? Je parle de ce que vous dites ici, il faut mener des luttes collectives. Ah, les luttes collectives signifient ceci. Je voudrais vous dire des luttes, pas des luttes. Des luttes, oui, des luttes, oui, regardez, et j'ai fait allusion à ceci, c'est bien de revenir sur cet article comme ça, on peut l'expliquer un peu. Quand les Congolais s'élèvent, ils s'élèvent de partout. D'accord. Il y a les Congolais de la diaspora qui s'élèvent, il y a les Congolais au pays, mais dans toutes les régions, dans toutes les provinces du pays qui s'élèvent. C'est ça les luttes collectives. Donc, c'est partout où nous sommes, nous nous mettons ensemble comme un seul homme derrière un objectif. Et l'objectif derrière lequel nous nous sommes mis maintenant, c'est que nous ne voulons pas qu'un seul centimètre de notre pays puisse être pris. Vous voyez, quand on fait cela et que l'on persévère sur le court, moyen et long terme, on peut remporter des petites victoires, on peut redonner une lueur d'espoir au pays. Donc, c'est quand le peuple, dans sa diversité, dépasse ses différents, se met ensemble derrière les thèmes communs, lutte partout où il est, avec les armes dont il dispose. et si les réseaux sociaux sont devenus pour les Congolais des armes redoutables de partout, ils se sont mobilisés pour que Minembué ne puisse pas être saucissonné. Et, Dieu merci, il y a eu un début de résultat. Alors, j'ai dit, pourquoi est-ce que j'aimais le qualificatif persévérante ? Parce que il faut éviter de baisser la garde. Ceux qui se sont mis debout aujourd'hui devraient éviter de baisser la garde, ils devraient rester éveillés. Pourquoi ? Parce que chez nous, les politiques ou les politicards récupèrent certains sujets d'intérêt commun pour pouvoir diviser effectivement le peuple. Vous voyez, ces politicards sont souvent les champs des gardes de ceux dont nous avons parlé ici. Mais qui vous appelle un politicard, Jean-Pierre ? Mais parce que nous n'avons pas une classe politique chez nous. Ce que nous voyons sur le devant de la scène, pour la plupart, à quelques exceptions près, il ne faut pas exagérer, ce sont pour la plupart des négrés d'État moderne au service de la néocolonisation du pays. Je vais vous donner un exemple. Un jour, quand vous avez un peu de temps, amusez-vous à taper Peter Pham et les politiciens congolais. Vous allez vous rendre compte de ceci. Ce monsieur qui a dit que pour que le Congo soit sauvé, il faut qu'il soit subdivisé en morceaux et a à côté de lui presque tout ce que nous estimons être les les politiciens congolais. Ils sont en train de sourire. Donc, quelqu'un qui vous a écrit un article que votre pays va être divisé, vous vous retrouvez à côté de lui, vous êtes tout souriant, comme pour sauver simplement la face. Ce qui révèle que souvent, ces gens qui sont sur le devant de la scène travaillent en complicité avec ceux qui veulent saucissonner le pays, diviser le pays, le balkaniser. J'ai donné, en passant, l'exemple de l'URSS, mais n'oublions pas qu'il y a l'exemple tout proche de chez nous, l'exemple du Soudan. N'oublions pas l'exemple de la Yougoslavie. N'oublions pas l'exemple de l'étude. Donc, tous les pays qu'ils ont attaqué au cours de l'histoire, ils ont fini par les balkaniser. N'oublions même pas l'exemple de l'Allemagne. Certaines parties de l'Allemagne appartiennent à la France depuis la guerre 40-45. Donc, si nous oublions cette histoire et que nous nous fions aux politicards qui font des selfies avec ceux qui veulent saucissonner le pays, le balkaniser, nous risquons de poursuivre quoi ? Les guerres intestines entre nous, les conflits tribaux qu'ils entretiennent entre nous et d'oublier de nous mettre ensemble derrière les thèmes rassembleurs. Mon cheval, le bataille ces jours-ci, c'est de lancer un appel. Chers compatriotes, mettons-nous ensemble derrière les thèmes rassembleurs. Minemwe et la balkanisation du Congo, par exemple, sont des thèmes rassembleurs. Ce sont des thèmes qui peuvent nous pousser à oublier nos différents pour dire, comme le professeur Écofo l'avait mentionné, qu'aucun centimètre de notre pays ne peut être cédé à autrui. voilà. Est-ce que Jean-Pierre, ce n'est pas dans le même sens qu'après qu'il y avait diverses réactions des Congolais, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a répondu positivement et est-on parlé d'une prise de conscience collective, nationaliste, patriotique entre le chef de l'État et son peuple ? Puisqu'il a dit il n'y a pas question de laisser de l'État partir, mon peuple n'a que trop souffert, le peuple n'est pas d'accord, alors je mets un point final à ce processus. Est-ce que pour une fois pouvez-vous donner un crédit au chef de l'État, monsieur Jean-Pierre ? Donc, ce n'est pas un problème de crédit, c'est un problème de patriotisme. Donc, il est patriote à ses niveaux. Attendez, vous allez trop vite en besogne. j'évoque la persévérance, j'évoque le travail que les autres font sur le court, moyen et long terme. Et la tendance que nous avons chez nous, c'est de pouvoir redistribuer les points à ceux qui... À chaque période, il y a une interrogation... non, 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 on peut évaluer ce que Félix Cholombo Tissékédi a dit qu'à l'issue du processus, il n'a pas tout simplement suspendu l'érection de Minembué en commune rurale, il a aussi promis qu'il va mettre sur pied une commission qui va étudier. La commission va étudier quoi et pourquoi. Au lieu de donner des points, nous nous posons des questions. Nous posons des questions. La commission va étudier quoi et pourquoi. Première question. La démarcation, l'utilité, si possible, voire si vraiment c'est utile d'ériger cette partie de terre en territoire rural. Le Congo compte plus de 250 communes rurales. pourquoi est-ce que Minembué doit beaucoup plus mobiliser l'attention de tout le pays. Pourquoi ? Parce qu'il y a là quelqu'un qui a été nommé et qui avait dans ses prérogatives le fait de pouvoir pousser le pays vers la balkanisation. Mais je reviens à la question que vous venez de poser. Donc, au lieu de distribuer les points, les miens et moi, nous voulons voir l'acte sur le temps. La première question, une commission, pourquoi faire ? La deuxième question, va-t-il se séparer de celui qui, derrière son dos, a osé faire ce qu'il a fait là ? Attendons voir ! Je vous ai dit ceci, une décision a été prise pour que les minorités dirigent la diplomatie des grands lacs. ce monsieur-là n'agit pas au hasard. On pourrait encore applaudir à quatre, à demain, applaudir monsieur Félix Tcholombo-Tchisekedi si demain, il demande à ce monsieur-là de démissionner parce qu'il lui a donné un coup derrière le dos. si ce qu'il dit est vrai, que la décision a été prise quand il n'était pas au pays. Vous voyez ? Donc, il y a dans tout ce qui a été dit autour de Minemwe, beaucoup plus de questions que de réponses. Pourquoi ? Pourquoi Minemwe ? Et puis, pourquoi, quand il s'attaque à cette question, il ne nous renvoie pas à l'histoire ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ne nous renvoie-t-il pas à l'histoire ? Parce que, comme nous avons dit qu'il y a un lien entre Minemwe et le rappeur Mapping, le RCD Goma qui avait voulu ériger cet endroit-là en son quartier spécial a commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes économiques. Rappelez-vous, c'est qu'un membre du RCD Goma, M. Tamou Mwamba, a dit un jour sans frais aux yeux, nous, nous avons tiré, c'est nous qui avons tiré sur cet avion-là. Vous voyez ? Donc, il y a, si nous ne démêlons pas, si nous n'arrivons pas à établir ce lien entre les crimes commis par cette fausse rébellion créée par le Rwanda, le Rapport Mapping et ce qui se passe à Minemwe aujourd'hui, nous allons actualiser des questions sans leur arrière-fond historique, c'est ça ? Notre malheur est là. Est-ce qu'on va donner des points à Félix Tulambo-Jesseguedi sans que l'histoire soit éclaircie ? Pourquoi est-ce qu'il continue à travailler avec des criminels de guerre ? Des criminels qui ont commis des crimes imprescriptibles, les crimes imprescriptibles sont ces crimes-là qui poursuivent leurs auteurs même mille ans après parce que on ne peut pas en être amnistié. Mais pourquoi est-ce qu'ils travaillent avec ces criminels-là ? Il y a beaucoup plus de questions que de dire comme il a écouté vous savez que les politiciens de temps en temps font semblant d'écouter le peuple pendant qu'en coulisse ils jouent d'autres cartes. Nous le jugerons. Nous le jugerons. Peut-être juger c'est un gros mot, un gros verbe. Nous évaluerons son action sur le cours moyen et long terme. Alors quand on parle de long, moyen et court terme je veux un peu reculer dans un passé récent ou c'est l'actualité même Jean-Pierre là où nous allons terminer le cas de Minembo dans cette émission. Pourquoi le cas de Minembo c'est puisqu'il s'agit des terres qu'on voit. Que dire des litouris ? Que dire des rouchourous ? Que dire des bénis où il y a tous des grands villages qui sont des peuplés où les gens sont tentés d'errer. Ils sont devenus des réfugiés ou bien de déplacer dans leur propre pays mais ces villages-là sont occupés par certaines personnes dont on ne connaît pas l'origine Monsieur Jean-Pierre. Pourquoi on n'en parle pas non plus ? Ah voilà. Et là vous posez une question plus qu'intelligente. Vous comprenez pourquoi je dis que Minembo est une vieille question. actualisée Il est urgent de situer Minembo dans un cadre plus large c'est ce que vous venez de faire. Si nous ne situons pas Minembo dans un cadre plus large nous risquons de nous laisser prendre par ce qu'on appelle les questions d'actualité. La vieille question c'est cette guerre qui depuis plus de 20 ans maintenant des peuples nos villages et nos communes rurales. C'est ça la question dont IMB... Est-ce qu'ils sont peuplés qui sont occupés par d'autres personnes dont on n'est pas l'origine Jean-Pierre ? Oui mais c'était ça l'un des objectifs de la guerre. C'est ça le plan ? L'un des objectifs de la guerre était le dépeuplement de nos communes rurales le dépeuplement de nos terres le déracinement des Congolais pour en faire des errants comme vous en parlez là afin que les autres peuples qui peuvent être au service des grandes puissances et des multinationales peuplent ces terres là. Alors on ne ressort pas cela dans l'actualité pour éviter que les Congolais ne fassent ce qu'ils viennent de faire pour Minemwe se mobilisent encore une fois comme un seul homme et qu'ils disent non nos terres nous appartiennent elles doivent rester Congolaises et être peuplées par les Congolais à duit à éternel. Donc ce que vous dites est très 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 intelligent c'est-à-dire cette guerre se sert aussi des médias pour cacher ce qui se passe dans les provinces dans les communes déjà des peuplées. Voilà pourquoi nous avons intérêt à faire le travail que vous faites à voir nos médias à nous les médias alternatifs. Nous ne pouvons rien attendre des médias mainstream dominants qui vont continuer à nous inciter à commenter ce que eux estimaient être des questions d'actualité et qui ne sont pas nécessairement des questions d'actualité pour la majorité des Congolais. Donc vous avez amplement raison nous devons pouvoir initier le travail d'avoir nos médias à nous les médias alternatifs et avec tous les membres de notre groupe Likamra Mabelé nous avons notre site à nous et vous faites ce travail-là avec votre site à vous. Si nous ne faisons pas ce travail nous-mêmes personne ne le fera à notre place. Un adage de votre langue maternelle que vous ne connaissez peut-être pas dit ceci donc si toi Antilope tu ne plaides pas toi-même ta propre cause tu vas périr c'est à nous qu'il appartient nous pouvons nous plaindre du matin au soir ça ne va rien changer aux objectifs aux décisions prises par ceux qui veulent que le Congo leur appartienne ça ne sert à rien nous analysons mais nous devons pouvoir avoir nos moyens à nous nos instruments d'analyse nos médias à nous pour faire entendre notre voix et organiser des échanges entre nous. Exact en tout cas merci beaucoup M. Jean-Pierre Deloux ça a été un plaisir quand on discute un sujet avec vous puisque vous allez en profondeur alors comme d'habitude je voudrais que vous vous posiez une question que vous attendiez à ce que je vous pose il n'est pas fait et vous donnez aussi une réponse s'il vous plaît Je m'attendais à ce que vous puissiez me poser cette question aussi qu'est-ce que vous pensez de la mobilisation de vos compatriotes derrière la question de Miné Moué je réponds en disant mes compatriotes je les applaudis ils ont été formidables voilà pourquoi je les invite à persévérer avec cette lutte collective et à travailler ensemble comme nous le faisons depuis tout un temps autour des sujets qui peuvent nous rassembler nous n'avons pas deux pays les pays d'accueil nous les aimons bien mais nous avons une terre natale que nous avons à chérir pour laquelle la dignité doit être garantie une terre natale dont les terres doivent être protégées nous devons pouvoir nous investir à court moyen et long terme pour qu'ils fassent beau vivre dans ce pays là sans nous mentir à nous même ok alors c'est vraiment aimant et profond monsieur Jean-Pierre très patriotique comme d'habitude alors je ne peux vous dire que grand merci et espérons vous retrouver très très prochainement monsieur Jean-Pierre merci bien donc IMB et ça a été un plaisir énorme de pouvoir échanger avec vous merci à la prochaine à la prochaine merci il ne me reste plus qu'à vous remercier vous tous qui nous avez suivis du début jusqu'à la fin merci sincèrement pour votre patience et nous restons toujours au rendez-vous pour vous donner de l'information nous demandons aux gens qui ont à dire à partager avec les Congolais dans la tribune de l'indespora pour nous dire et parler de la substance non crier ou bien se faire connaître mais plutôt contribuer à amener un peu de l'eau au moulin pour que la RDC puisse retrouver le chemin de développement et surtout de l'unité nationale comme monsieur Jean-Pierre Bellot a dit nous voulons une idée un esprit rassembleur autour de ce Congo l'unique pays que nous avons bien que nous sommes à l'étranger et nous aimons bien le pays qui nous ont accueillis mais nous n'avons toute cette terre où nous sommes nés alors nous demandons à ce que nous possions être unis et qu'on avance on peut être pour ou contre tel mais les dénommateurs communs c'est le Congo notre terre que nous devons défendre merci c'était Don Kayembe depuis New York City pour le compte de la voix de la démocratie congolaise de Panamá d'Africa la prochaine